Et cette fausse conception de Dieu, là, Satan, il s'acharne à la faire valoir. Donc, c'est-à-dire, il nous ment depuis le début et son mensonge numéro un, c'est Dieu n'est pas bon. Et vous allez interpréter toutes les circonstances de la vie si vous n'avez pas une image de Dieu renouvelée en vous, comme à cause de ce qui s'est passé, je vois bien que Dieu n'est pas bon. Quand je passe du temps dans la présence de Dieu, une des premières choses qui peut se faire, c'est que justement, cette image de Dieu en tant que père, en tant qu'ami, en tant que même frère, peu importe sa fonction, petit à petit, elle est renouvelée. Je ne dis pas qu'elle est renouvelée comme ça d'un coup, mais c'est à force d'y aller qu'on redécouvre quel est l'amour de Dieu, quel est l'amour du père. Il m'aime comme un père, il m'aime comme une mère. Et de quel amour il m'aime ? Il m'aime d'un amour infini. On sait qu'on est des enfants accueillis, aimés de toute éternité. On pourrait se sentir rejeté d'un Dieu qui est comme un papa dur, froid et distant. Si vous avez eu un papa dur, froid et distant, forcément, la première image de Dieu que vous avez, c'est un papa dur, froid et distant. Mais quand on voit le contre-exemple avec le fils prodigue, le fils prodigue a décidé de dilapider son héritage pour aller vivre dans le péché. Il a quitté son père et une fois qu'il était au plus bas, il est revenu. Mais il est revenu en ne sachant pas son identité. Il s'est dit, je reviens, mais je vais au moins revenir comme un serviteur. Parce qu'au moins là, je serai mieux que là où j'étais, dans la boue, j'avais faim à m'occuper des cochons et ce n'était pas ma place. Mais donc il revient auprès du père et il se dit, je serai au moins, j'espère, accepté comme ça. Il arrive et il commence à vouloir demander pardon, que le père ne lui laisse même pas le temps, même pas le temps de terminer sa phrase. Il court, il l'enlace, si je me souviens bien, il lui met un anneau, je ne sais plus, il lui met un anneau. Et il prépare la fête des fêtes pour lui, parce qu'il est heureux de revoir son fils. Ça, c'est le père. C'est vraiment l'image du père, l'image qui ne tient pas compte de nos péchés, mais qui tient compte qu'il nous aime tous et tout, de ce que nous sommes vraiment. Ses enfants, il nous aime comme un fou, en fait. Dieu, face à l'humanité, c'est l'histoire d'un mari qui aime sa promise. Mais sa promise, elle est infidèle. Elle a été voir ailleurs et elle s'est salie dans son péché. Et Dieu, lui, il ne voit pas le péché, il voit sa promise. Et donc, l'image d'un mari, ici, ça serait d'aller voir sa femme qui a commis l'adultère. Et au lieu de lui dire, puisque tu as commis l'adultère, sors, je ne veux plus te voir. D'aller la voir dans son péché, d'aller la voir dans le plus bas des tréfonds et de lui dire, viens, je t'aime quand même. Je t'aime et non seulement je t'aime, mais je vais te laver. Je vais te purifier. Je t'aime comme un fou. Je te pardonne de tous tes péchés. Ça, c'est l'amour de Dieu, ça. Inconditionnel. Donc, quand on rentre dans l'intimité avec Dieu, c'est tout ça qu'on découvre. Et il y a plein d'autres choses qu'on découvre. Mais l'image de Dieu est renouvelée, progressivement. Face à cette image de Dieu renouvelée, on va comprendre aussi son identité. Son identité en Christ. Plus sa vieille nature, qui était l'adultère, celle qui était adultère. Mais l'identité que Dieu a renouvelée. On a parlé de l'identité ici. C'est important. Je ne vais pas donner le titre de mon message. Je vais le donner maintenant, même si c'est un peu en retard. C'est être pour faire et ne pas faire pour être. C'est pour ça que je parle d'être dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, vous allez renouveler l'identité du Père. Enfin, l'image du Père. Mais aussi recevoir l'identité nouvelle que vous avez, que nous avons. Moi, de nature, comme ça, sans Dieu, je suis une femme très anxieuse. J'ai un passé de dépression sur de longues années. Que Dieu m'a sorti de là. Mais ça a été dur. Il a fallu justement aller vers Dieu et guérir de toutes sortes de façons. C'était vraiment la dépression à tout point de vue, spirituel, psychologique, physique. Ce n'était pas facile. Et Dieu m'a guéri de ça. Et entre autres, il a renouvelé mon identité. Je n'en ai pas conscience complètement, mais de plus en plus, j'en ai conscience. J'ai conscience que mon fort intérieur, moi qui croyais que j'étais une névrosée, ça c'est une croûte extérieure en fait, je suis paisible en fait à l'intérieur. Mon vrai moi, il est en paix. Mon vrai moi, il est joyeux. Un jour, il y avait un prophète qui était venu il y a longtemps. Et là, j'étais en dépression. Alors, j'ai fait une très grosse dépression il y a 11 ans, 10 ans, je ne sais plus exactement. Et puis de là a découlé plusieurs dépressions, moins grosses, mais quand même bien fortes. Et donc ce jour-là, c'était dans les premières années où j'étais ici, dans cette église-là. Et là, il y avait un prophète. Et il fallait venir faire la file pour avoir sa prophétie. Je pense qu'il n'avait pas très envie de prêcher, que ce n'était pas trop son fort de prêcher. Et donc ça s'était passé comme ça. Et j'arrive. Et donc moi, j'étais la femme la plus triste au monde. Et j'arrive et il me fait, j'ai mis une telle joie en toi. Ah franchement, là, je n'ai pas senti la joie. Et d'ailleurs, je me suis dit, à mon avis, il se trompe. C'était pour toi. Mais moi, je n'ai rien du tout. J'ai été aimé d'une tristesse. Et après, il m'a dit, et tu vas réussir. Et ça, je me suis dit, moi, allez, prends-moi ça. Mais bon, je suis rentrée chez moi. Et j'ai dit à Dieu, tu as mis une joie en moi, mais elle est où ? Parce que je ne la vois pas, quoi. Et en fait, pendant toutes ces années, on a travaillé sur ça. Il m'a fait découvrir la joie qu'il avait mis en moi. Et qui n'est pas, c'est mon identité, en fait, d'être joyeuse. Tout ce qui est en dehors de ça, la tristesse, c'est comme une croûte de mon ancienne nature qui vient, mais qui m'entoure. Et donc, quand tu sais que tu es joyeux, en toutes circonstances, quand tu as de la tristesse, tu peux revenir à la joie. Mais si tu ne sais pas que tu es joyeux, allez, Dieu, il est bon quand même. Il nous a fait, on était pêcheurs, on était adultères, il nous fait joyeux. Il nous fait paisibles. Mais c'est comme ça qu'il veut qu'on marche, dans la paix et dans la joie, dans une identité par rapport à ce qu'on sait qu'on est devenu. Mais il faut aller creuser ça auprès de Jésus. Ça ne se manifeste pas comme ça. Ceux qui sont en pleine dépression, ils se disent où est ma joie, je le sais bien. Et je vous comprends, on ne ressent pas du tout la joie. Mais quand on va près de Dieu, il y a des choses qui se passent, il y a des guérisons qui se passent. C'est important d'aller vous voulez trimballer vos blessures du passé toute la vie. Non, on a envie d'être guéris. Et ça se passe dans la présence de Dieu. Et Lili, elle a parlé, je ne sais plus si c'est toi qui as parlé de l'identité, pour savoir ce que... Oui, c'est toi qui s'est dévêtu de l'identité d'Étienne. L'identité, ce n'est pas simplement savoir que tu es joyeux, que tu es aimé de toute éternité, que tout ce que tu es en Christ, c'est aussi pour savoir quelles couleurs dans le ministère tu as. Comme celui qui était venu, je ne sais plus comment il s'appelle, désolé, qui est venu le week-end. Oui, Rinaldo, il a parlé de couleurs par rapport au ministère. Mais si tu crois que tu as une fibre pastorale, et qu'en fait, tu as une fibre d'évangéliste, tu vas te retrouver à aller aider les gens, et ça ne va pas marcher, parce que tu te trompes d'identité. J'ai déjà entendu plein de fois, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas où Dieu me veut, c'est que tu dois encore passer du temps dans la présence de Dieu. Tout ça, ça va se manifester parce que tout découle de là. Donc évidemment, dans la présence de Dieu, il y a les fruits de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, et c'est vraiment important de comprendre que Dieu ne veut pas être comme des chrétiens stressés toute notre vie. Christophe, il m'a dit, je ne sais plus combien de pourcents, mais un pourcentage élevé de personnes qui sont névrosées. Je me suis dit, c'est bon, je vais parler pour tout le monde quasi. Ça va ? Je me sentais seule, moi. Non ? Le pourcentage, il est élevé. Ce n'est pas notre identité, ça, d'être stressé. Attends, parce que du coup, je me perds encore. Oui, j'ai eu du mal. J'essaye d'appliquer moi-même ce que je dis quand même. Oui, et bien voilà. Comment tu veux faire ? Comment tu veux être impactant ? Tu crois que la... Enfin, je dis tu, mais c'est moi. la vraie évangélisation, c'est quoi ? C'est un cœur renouvelé. Effectivement renouvelé. C'est bien beau de savoir, de lire la Bible et de savoir que Jésus est amour, qu'il a un amour inconditionnel et que ce n'est pas rentré dans le cœur. Ça ne sert à rien. Tu vas aller, tu vas dire bonjour, je suis chrétienne et là, tu suis sûr à quasi 100% que tu vas tirer un verset de la Bible. Mais ce n'est pas vraiment de l'évangélisation. Sauf si Dieu te dit de faire ça. Ce n'est pas de l'évangélisation, ça. L'évangélisation, c'est une attitude de cœur. C'est aujourd'hui, Sarah, tu es stressé comme une folle et dans cinq ans, tu as complètement changé. Et les personnes qui te voient, elles te disent, mais comment c'est possible ? C'est Dieu qui m'a renouvelée. C'est tout ce que Dieu fait en toi. C'est ça, le témoignage de Dieu en toi. Ça, c'est la vraie évangélisation. Et ça se passe parfois de mots. Il suffit de voir. Allez, un petit exemple d'évangélisation sans mots. Salvatore, qui ne sait même pas ce que je vais dire. Quand je suis arrivée ici, je vous ai dit, j'étais en mode dépression et j'étais tellement triste qu'en fait, je ne savais pas rendre les sourires qu'on me donnait. Donc, si vous veniez me sourire, moi, franchement, je n'avais aucune envie de sourire. Ce n'est pas que je ne vous aimais pas, c'est qu'il n'y avait rien en moi, croyais-je, pour vous sourire. Et Salvatore, inconditionnellement, il me souriait. J'allais aux réunions le vendredi. C'est vrai, je n'avais même pas prévu de parler de ça, mais ce n'est pas grave. Le vendredi, chez Juan et Mariuxi, j'aimais bien ces réunions-là, j'allais aux réunions. Première chose que je vois sur Salvatore, son sourire. Moi, que dalle, rien, au début. Deuxième fois, je vais à la réunion, qui vois, je, Salvatore, tout sourire. Moi, rien. Et en fait, petit à petit, ça m'a impactée, ça. J'ai dit, mais il sourit tout le temps. C'était sincère, ce n'était pas un sourire pour la forme. C'est un truc de politesse. Non, Salvatore, il était, je savais, j'ai appris, j'ai compris qu'il m'aimait, en fait, parce qu'il me souriait. Ça, c'est de l'évangélisation, sans mots. Et en fait, petit à petit, je lui ai rendu son sourire, quand même. Et il n'y a pas que ça qu'il a fait. Évangélisation, sans mots, qui va contre les, allez, ce qui normalement est convenable, entre guillemets. Je travaillais comme indépendante à l'hôpital et là, en fait, j'étais tout le temps en retard parce que j'étais indépendante et le vendredi, il y avait toujours plein de papiers à faire, plein de choses à faire et donc, vu l'heure, en fait, j'étais souvent en retard. Et Salvatore, je savais qu'il m'attendait. Il m'attendait. Je sais qu'il n'y avait pas que moi, mais je sais qu'il m'attendait quand même. Et je me suis dit, oh, à la longue, ça a creusé mon cœur, ça. Ça a été une bonne image de l'amour du Père qui s'en fout de la politesse et qui préfère sa fille à la politesse. Parce que c'est vrai que ça pouvait déranger les autres. Je comprends, je m'excuse pour toutes les fois où je suis arrivée en retard. Mais ces deux témoignages-là, ça a été des trucs de fou, ça m'a marquée. Je me suis dit, mais en fait, Salvatore même, si Salvatore est connecté à Dieu, il reflète l'image de Dieu, il y a quelque chose de Dieu là-dedans. Et ça a été un début, ça, pour comprendre l'image de Dieu. Donc, voilà. Et il ne le savait peut-être pas. Tu le savais ? Tout ça. Tu ne savais pas ? Voilà. Donc ça, j'ai fait. Voilà. Quand on est dans la présence de Dieu, qu'on se sait aimer, il y a un truc super important pour tous les névrosés. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre. Et comme je sais que je ne suis pas toute seule, prenez avec moi. C'est le lâcher-prise. Le fameux lâcher-prise. Le lâcher-prise, en fait, il vient simplement du fait qu'on se sait aimer de Dieu et qu'il contrôle toutes circonstances. Donc, en gros, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour le lendemain. ou pour le passé, Dieu est au contrôle de tout. Et même le présent, il est au contrôle de tout. On peut se retirer de ça et se poser et rester dans l'instant présent, tranquillement, sans avoir des pensées qui vont vers l'avenir, nous embêter parce qu'on va vouloir essayer de penser, contrôler les circonstances en cogitant l'avenir ou bien en ressassant le passé. Allez, un autre exemple. J'étais au travail et j'ai fait une erreur. Pas une grave erreur, mais en bonne personne névrosée, j'ai un petit peu stressé. Et je me suis dit, j'ai tout de suite imaginé le pire, quoi. Mais le pire du pire du pire. Et donc, après, je me suis dit, ah non, ah non, 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 tu sais très bien, Marthe, elle est comme ça, retourne à Marie, on ne va pas faire ça. Et je me suis détachée, détachée les émotions de peur des circonstances. Ce n'est pas parce que j'ai fait une erreur que si je m'en inquiète, ça va changer quelque chose. Ça ne change rien du tout de s'inquiéter aux circonstances. Tu peux tranquillement aller dormir en paix. Il faudra juste assumer les erreurs, quoi. En somme. Du coup, le fait de ne pas être stressée, ça m'a aidée à réfléchir par rapport à cette erreur-là. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que c'est fait ? Je me suis dit, je vais aller voir la directrice, je vais expliquer. Donc, j'assume que je suis en tort. Finalement, ce n'était pas grand-chose. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas à outre mesure. Ça, ça vient de Dieu, c'est sûr. Merci. Donc, je suis rentrée chez moi en paix en ayant fait ce que je devais faire pour compenser un petit peu l'erreur. Et il n'y a eu aucune conséquence. Ce n'était pas grand-chose. Mais quand on est stressé, tout est sujet à l'exagération parce qu'on rumine. On rumine et on pense. Et finalement, on pense que à cause de ça, ça va commettre une mauvaise santé chez quelqu'un qui finalement, ça va produire ça chez l'autre. Et on se fait une circonstance de malade qui n'arrivera jamais, en fait. Voilà. Donc, le lâcher prise, c'est de savoir simplement que Dieu contrôle toutes circonstances. Et un petit truc, c'était de se détacher l'émotionnellement des circonstances. Ce n'est pas parce qu'on stresse pour une circonstance que ça nous aide. C'est tout l'inverse, en fait. Quand on est stressé, Dieu dit, qui de vous part... Enfin, le mot exag, les mots exag, je ne sais plus, mais qui de vous part... Tout son stress peut ajouter des années à sa vie. Non, tu vas justement diminuer. Le stress rend malade, etc. Quand on est restitué, qu'on a son identité, qu'on la comprend de mieux en mieux, qu'on comprend mieux l'amour de Dieu, qu'on vit cet amour, qu'on se sent aimé, alors là, on est capable de faire. Je vais encore parler d'un petit témoignage. Pendant mes années de dépression, j'étais capable de rien du tout, pas grand-chose. J'étais tellement épuisée, tellement fatiguée, que je ne pouvais pas faire grand-chose. C'était vraiment dur parce que moi, je voyais les autres faire... Alors que j'avais des compétences pour faire, au niveau de ma profession, kinésithérapeute, j'avais envie de faire tellement de choses et je ne pouvais rien faire, pas faire ce que je voulais. J'ai passé beaucoup de temps allongée dans mon lit parce que je ne savais plus, je n'avais plus de force. Pendant des années, ça a été comme ça. Je prenais le peu que j'avais pour aller à l'église et puis je revenais ou je prenais le peu que j'avais pour aller travailler quand j'étais encore capable de travailler et puis je revenais et c'était très dur. Et pendant ce temps-là, je disais à Dieu, mes années passent et je perds mon temps. Il m'a dit... Et là, en fait, j'ai vu une ligne du temps comme ça. Il a mis devant mes yeux une ligne du temps et il a mis à chaque fois les points où j'ai été le trouver, où on a eu un contact rapproché. Et il m'a dit à chaque fois, tant que tu prendras du temps avec moi, que tu te mettra à part et qu'il y aura cette intimité entre toi et moi, tu ne perdras jamais ton temps et tu ne perdras pas ta vie. Et alors là, j'ai compris. Quelqu'un qui est en prison peut avoir une vie plus joyeuse que nous parce qu'il peut être dans l'être complètement tout le temps avec Dieu. J'imagine qu'il n'a plus rien à faire ou bien il y en a qui ont du travail en prison, mais c'est vrai, il y a parfois du travail en prison ou quelqu'un qui est très tétraplégique. Je ne le souhaite pas. Honnêtement, ça doit être très, très, très dur à vivre. Mais il y a encore de l'espoir de vivre une vie avec Dieu. Et donc là, j'ai appris à être dans l'être pendant longtemps. Et puis un jour, Dieu a réparé la voiture. C'est l'image d'une voiture qui était cassée. Moi, j'étais à l'intérieur. C'était normalement une voiture qui roulait très vite, genre une Ferrari. Et moi, je me retrouvais quasi dans une de chevaux. Sauf que j'avais les compétences de quelqu'un qui pouvait rouler, prendre une Ferrari. Et j'étais hyper frustrée, forcément. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la deux chevaux ? Je ne sais rien faire. C'est parce que tu dois être avant. Il faut apprendre à être. Et donc, j'ai appris à contempler parce qu'une deux chevaux, ça ne roule pas vite. Et puis un jour, il m'a rendu ce qu'il fallait. Toute nouvelle saison a besoin d'une nouvelle version de nous. Quand vous allez rentrer dans une nouvelle saison, il faut avoir une nouvelle version de soi parce que c'est un processus. Et on va de mieux en mieux et de guérison en guérison. Et on a un moi avec un inconscient. Et dans l'inconscient, je vous assure, si vous ne l'avez pas vécu, mais je suis sûre qu'il y a plein de l'ont vécu, quand il y a des choses qui sortent, tu te dis, c'était vraiment inconscient. Je ne le savais pas qu'il y avait ça. Des blessures du passé inconscientes qui sortent et qu'il faut traiter au moment où il faut le traiter. On va revenir à Marthe. Donc Marie, en fait, enfin, j'ai dit on va revenir à Marthe, mais on voit que Marie, elle est dans cette attitude de repos devant Dieu. Elle a choisi la bonne part et cette part, c'est d'écouter Dieu et de dire non au faire. Non, pas maintenant. D'accord ? C'est pour ça qu'on a parlé de Marthe d'abord. Euh, de Marie. Marthe, ensuite, quand on voit l'histoire de prime abord, elle semble être la plus fervente. Elle sert Jésus même, en fait, quand il y pense. on peut rendre ministère et être complètement dans le faire. Et si tu es dans un engrenage de faire dans le ministère, prends congé. Tu peux prendre qui que tu sois, même le pasteur. Il faut prendre congé à ce moment-là. Il faut se retirer. Si tu as besoin de congé, il faut prendre congé. S'il faut se reposer, vraiment faire pause et dire je reviens dans l'être. Dans ce faire, elle a des émotions négatives. Elle est irritée, inquiète, agitée. On pourrait dire même qu'elle est frustrée que Marie ne lui vienne pas en aide. Elle s'est trompée de priorité. Elle est esclave des exigences de son travail. Elle parle et elle devient critique quand elle parle. Quand elle va près de Jésus, il y a quelque chose que je me suis dit, mais j'ai dit pourquoi ? En fait, elle va près de Jésus demander à Jésus que Marie aille travailler. Pourquoi elle n'a pas été voir Marie directement, discrètement ? Parce que Jésus, il était en train de parler. C'est comme une réunion en fait. Là, elle a interrompu la réunion, probablement fâchée. En tout cas, irritée. Elle était irritée. Et je me suis dit, mais pourquoi elle ne va pas discrètement à l'oreille de Marie dire écoute, tu sais me donner un petit coup de main parce que je suis toute seule pour tout faire. Et si Marie, elle avait encore la liberté de dire non et de dire écoute, viens t'asseoir à côté de moi, ce n'est pas l'important pour le moment. Pour le moment, ce n'est pas l'important. Il y a une nourriture qui est plus importante que la nourriture physique. Et je crois que Jésus l'a su jeûner 40 jours. Donc, ce n'est pas 2-3 heures qu'il aurait fait quelque chose. Tu servais juste à boire ou même pas, à la limite, ce n'est pas grave. Viens t'asseoir et viens te nourrir de la nourriture la plus importante au monde qui est Jésus. Et donc, elle ne va pas près de Marie. Elle critique Marie en allant voir Jésus. Et là, moi, je pense que j'ai vu quelque chose. Mais bon, voilà. Il y a un désir de contrôle des circonstances derrière. Quand elle va voir Jésus, Jésus, il a autorité sur Marie. Si Jésus avait dit Marie va aider Marthe, Marie aurait peut-être été contrainte d'aller aider Marthe. Mais là, heureusement, Marie, elle restait encore tranquille. Moi, je me serais sûrement énervée et dirais, qu'est-ce que tu me veux ? Toi, laisse-moi tranquille. Non, elle se tait encore. Elle laisse Dieu gérer la circonstance. Dieu l'a défendue. Et donc, oui, quand on n'est pas centré sur Dieu, on va voir qu'il y a un désir de contrôle, des événements, des autres, parfois, de même Dieu. Désir de contrôle de Dieu. Un jour, je n'aurai plus de feuilles, mais ce n'est pas encore arrivé. Ce jour. Oui, on a une image de Dieu qui est tronquée et ça, ça provoque de la peur, du stress, de l'agitation. Pourquoi ? Parce que non seulement l'image de Dieu, elle est tronquée quand on ne va pas régulièrement à Dieu, mais aussi notre identité. on ne se sait pas aimer inconditionnellement. Mais le besoin numéro un de l'homme, c'est d'être aimé inconditionnellement. Quiconque soit sur cette terre, on a tous besoin d'être aimé inconditionnellement. comme on ne sait pas qui on est quand on ne va pas voir Dieu, on va cultiver des attitudes qui sont liées à une déformation de l'identité. Le moi. Quand on va faire quelque chose, en réalité, c'est pour moi. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Celui qui aime travailler. On peut aimer travailler, il n'y a pas de problème avec ça. Mais celui qui a mis son identité dans le travail, le jour où il perd son travail, ou le jour où on le critique sur son travail, il perd complètement qui il est. Il ne sait plus qui il est et il se sent nul. Si je suis bien dans mon travail et que j'ai mis mon identité dans le travail, je vais croire que je suis une bonne personne. Mais quand Dieu enlève ça, tu vas te trouver nul alors que tu n'es pas nul. Mais parce que tu n'as pas, tu as fait sans être, voilà ce qui peut se passer. Les perfectionnistes, ça aussi doit y en avoir beaucoup dans la salle. Je veux être parfait. Pourquoi ? Être accepté. Parce que je ne sais pas que je suis accepté de Dieu et que je suis aimé de toute éternité et que tout va bien. je fais tout parfait et ce n'est pas la seule raison il faudrait voir la psychologie et tout ça mais je fais tout parfait pour finalement être accepté. Je veux servir Dieu à notre exemple et je veux faire les choses grandioses mais vraiment grandes. Le meilleur évangéliste évangéliste du monde. Pourquoi ? Pour me faire valoir en réalité parce que je ne connais pas ma valeur. Alors là, je fais sans être. Je donne un exemple. Tous ce sont des mécanismes pour pallier aux troubles de l'identité. Pour essayer de récupérer un semblant de joie et un semblant de paix. On a parlé du besoin de contrôle. Le besoin de contrôle en fait, il vient de la peur et il vient qui est en fait la manifestation d'un manque de foi en l'amour de Dieu. Un manque de confiance qu'il prend soin de nous et qu'il prend les choses à cœur pour nous. Qu'on peut se détacher des circonstances parce que papa veille sur nous quoi qu'il arrive. Allez, un exemple de besoin de contrôle. j'ai peur de mourir parce que c'est pas vrai je n'ai pas de cancer en tout cas je ne sais pas si j'en ai un mais admettons j'ai un cancer et j'ai peur de mourir et on va aller vers Dieu et je vais aller vers Dieu et je vais dire Jésus guéris-moi et vous allez me dire il est où le problème ? Dieu guérit sauf que peut-être dans cet onse cas-ci peut-être Dieu ne voudra pas guérir c'est possible ou si Dieu veut guérir c'est peut-être pas le moment de prier ça quand on est dans un besoin de contrôle qu'on veut même contrôler Dieu nos prières sont parfois des manifestations de ce besoin de ce contrôle or que Dieu il ne nous a pas forcément à ce moment-là demandé de prier ça la vraie prière c'est la prière qui vient de l'esprit celle qui est impactante c'est celle qui est détachée des peurs une prière qui a un impact c'est quand on regarde à Jésus et qu'il donne le sujet à la limite de la prière qu'il te donne le coeur pour prier pour quelque chose et c'est détourné parfois de tes problèmes ça ne veut pas dire qu'il ne s'en occupe pas il s'en occupera comme il veut guérison ou pas mais qui a dit qu'à ce moment-là quand j'ai prié c'était ce que Dieu voulait entendre de ma bouche c'était une prière faite par peur et pas par l'esprit dans le désir de contrôler Dieu de faire ce que je veux qu'il fasse mais je ne me soumets pas à sa volonté en réalité si sa volonté c'est que je parte c'est possible ça arrive et parfois Dieu ne veut pas toujours guérir tout il nous guérit tout dans l'absolu quand on sera ressuscité tout sera fait c'est sûr et certain et je suis sûre qu'il guérit encore maintenant de beaucoup de maladies c'est sûr et certain mais il y a des cas parfois non en fait dans ces choses-là je prie pour orienter les circonstances et je veux utiliser Dieu pour qu'il oriente les circonstances au lieu de me laisser aller lâcher prise et de dire je sais que tu es au contrôle de tout mais moi maintenant je ne me centre pas sur mes soucis je vais me centrer sur toi déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous c'est vrai c'est pour ça qu'on peut se décharger c'est parce qu'il prend soin de nous on peut alors s'appuyer sur des promesses bibliques aussi il y a plein de promesses bibliques générales vous avez reçu des promesses bibliques individuelles vous avez des paroles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et ça c'est utiliser sa foi et sa lutte contre la peur et comme il y a moins de peur il y a moins de désir de contrôle donc voilà quelqu'un qui qui n'est pas guéri dans son être va tout faire pour être et l'idée inverse c'est d'être pour faire quand on vit dans une attitude de vie comme ça on est paisible les amis et c'est ce que Dieu veut pour nous revenir à quelque chose de paisible et vous allez voir que si on vit centré sur Dieu la paix s'installe c'est comme un chant défriché et les fleurs de joie poussent naturellement ça va ensemble alors c'est bien tout ça mais comment on fait pour revenir dans l'être c'est pas facile comme tout le monde je vis une vie des fois parfois à cent à l'heure et là je dois me reculer et me dire doucement donc c'est pas évident à faire mais on peut le faire la première chose comment on peut faire pour revenir de Marthe à Marie c'est de se dégager du temps dans le planning on prend l'agenda on se prend je sais pas si vous n'avez vraiment pas l'habitude de prendre du temps avec Dieu 5 minutes c'est pas beaucoup c'est un hameçon 5 minutes je vous dis 5 minutes vous allez rester 15 si je vous dis une demi-heure on n'allait pas venir ceux qui ont l'habitude ben voilà on se dégage du temps quand même et on y va et on y va quand même on prend un moment à part où on va dire non au tumulte de la vie dans ces moments là on va apprendre que l'important c'est pas tant la quantité non plus c'est vrai que la quantité parfois c'est important quantité de temps mais c'est pas l'important l'important c'est la qualité du moment avec Dieu c'est possible qu'en quelques secondes vous soyez restaurer ça m'est arrivé il y avait une journée c'était les congés c'était compliqué j'avais les enfants j'avais plein de trucs dans la tête à faire etc et à un moment donné je me suis dit faut que je respire là c'est plus possible donc moi je laisse les enfants en bas et je dis je monte dans ma chambre sauf que j'ai pas vu que ma fille me suivait et donc je me dis seigneur là j'ai besoin d'aide je m'assois et ça a fait complètement restaurer en une seconde et à ce moment là je vois ma fille qui rentre dans la chambre je dis bon ça va c'est fait tout va bien une seconde mais parfois Dieu demande plus que ça parfois c'est des heures mais c'est la qualité qui compte le moment avec Dieu s'imprégner de lui donc on n'est pas dans un truc religieux c'est pas quelque chose de religieux où je vous dis allez lire votre Bible non allez chercher Dieu en lisant la Bible par exemple allez chercher Dieu dans un moment de méditation c'est pas méditer pour méditer lire la Bible par religiosité voilà j'ai fait ma béat je m'en vais je suis pas transformée ça nécessite une notion qu'on n'aime pas discipline le vilain mot moi aussi au début discipline je me suis dit oh là là un jour c'est Daniel qui a parlé de discipline je me suis dit quelle horreur discipline mais c'est nécessaire et alors c'est pas religieux la discipline on peut tous comprendre qu'on mange tous les jours physiquement et ça nous dérange pas d'aller manger tous les jours sinon on a faim la discipline spirituelle c'est ça c'est d'aller manger de Dieu tous les jours quoi sinon on a faim et là je viens à la fin si on n'a pas faim qu'est-ce qui se passe en fait oui mais moi en fait je vais pas à Dieu parce que j'ai pas faim oui mais si t'as pas faim comment ça se fait que t'as pas faim attends je vais prendre un petit un petit chant qu'on avait qu'on a oh ma faim de toi comme elle me consomme mais si t'as pas faim ma soif de toi est un abîme en moi mais comment ça se fait que t'as pas faim que ta pluie descente etc et puis plus tard qui d'autre pourrait satisfaire cette faim cette soif à l'intérieur oh viens viens remplir ma vie qui d'autre pourrait satisfaire si t'as pas satisfait si t'as pas satisfait ta faim et ta soif par rien d'autre tu devrais avoir faim et soif ça veut dire que probablement il y a quelque chose d'autre qui te nourrit ça s'appelle une idole parce que Dieu c'est comme un puits dans lequel on vient s'abreuver régulièrement si t'as pas soif c'est probablement il y a un autre puits avec un liquide qui ressemble à de l'eau mais c'est du poison ça enlève la satiété mais ça te satisfait pas c'est pour ça qu'on est malheureux quand on va pas à Dieu et qu'on a une idole voilà donc un des trucs c'est si on se rend compte qu'on a une idole on va pas se les inventer on demande à Dieu c'est d'aller à Dieu avec et dire viens m'aider parce qu'il y a ce machin là et j'ai du mal d'accord on fait pas les choses par soi-même alors comment on fait maintenant quand on a libéré de son planning du temps voilà on est dans sa chambre par exemple on est tranquille en tout cas on essaye d'être tranquille mais la vérité c'est qu'en bon névrosé on a nos pensées qui sont partout espacées entre le futur et le passé et on est stressé et impossible d'arrêter la machine le truc c'est de revenir dans le présent alors quand on a des pensées comme ça de stress par rapport au futur et des pensées de nostalgie ou bien je sais pas de tristesse par rapport à ce qui s'est passé dans le passé non seulement on peut se dire Dieu contrôle tout donc ça m'aide à revenir dans le présent mais aussi de comprendre qu'il n'y a que dans le présent qu'on va pouvoir goûter la présence de Dieu pourquoi bien que Dieu est intemporel nous pas on peut pas aller chercher Dieu dans le futur le futur n'existe pas encore il n'existe pas et le passé n'existe plus je suis ici et maintenant et uniquement et pour toute ma vie ici et maintenant inutile de m'affairer aux choses du futur ou du passé donc on prend une position par exemple confortable mais pas trop parce que sinon on risque de dormir parce que là on va essayer de tester le lâcher prise la méditation la relaxation le but c'est de s'éveiller à Dieu c'est pas de s'endormir si vous vous endormez c'est pas très grave on refera ça une autre fois ça arrive tout le temps j'essaye de méditer le soir dans mon lit c'était pas la bonne idée je dors mais bien je dors bien voilà donc position confortable mais pas trop et on va apprendre à revenir sur le ici et maintenant pour méditer Dieu Dieu qui est en dehors de nous complètement et Dieu qui est complètement en nous d'accord donc on peut dans un premier temps revenir à des techniques de respiration on se centre sur sa respiration et là en fait Christophe il a un enseignement sur ça qu'il va nous partager il a déjà commencé avec la contemplation mais je sais qu'il y a encore deux autres messages et je sais qu'il a une chose à coeur à faire je la dis pas parce que c'est jamais ou alors je la dis comme ça t'es obligé de le faire je sais pas enfin voilà c'est sur la méditation donc si on connait rien à la méditation au début c'est pas facile mais il y a déjà un message de Christophe sur la contemplation on va donc se recentrer sur sa respiration pour se détacher du stress revenir sur l'ici et le maintenant porter notre attention vers Dieu et prendre conscience aussi que tous les processus mentaux qui nous traversent l'esprit ce sont que des processus mentaux on n'est pas obligé de porter notre attention sur ces processus mentaux donc ces pensées qui viennent comme ça portez votre attention sur Dieu d'accord une chose importante dans la méditation c'est que c'est pas nous qui menons la danse c'est Dieu qui mène la danse c'est lui qui mène les expériences si aujourd'hui tu avais envie de te délivrer d'un problème du passé c'est peut-être pas ça qui va se passer aujourd'hui il faut vraiment se soumettre à la bienveillance de Dieu se soumettre à l'amour de Dieu qui fait toute chose bonne en son temps et on va nous c'est vraiment porter nos regards vers lui pour découvrir de quel amour il est quel est l'impact que ça va avoir quand on sortira de ce moment plus paisible plus calme notamment par le biais de la méditation on ressort avec quelque chose de Dieu et on ressort avec quelque chose de notre identité qui est un peu plus construite en tout cas elle est complètement construite mais nous on en prend un peu plus conscience on peut aussi méditer la Bible vous prenez un passage de la Bible que vous voulez lire lentement dans une attitude de réception de Dieu c'est pour ça que je dis ça sert à rien d'aller lire sa Bible pour lire sa Bible franchement ne le faites pas ça sert à rien vous perdez votre temps donc voilà je ne suis pas religieuse en vous disant vous n'êtes pas obligé de lire votre Bible mais si vous voulez vous nourrir de Dieu quand vous lisez la Bible méditez ce qui est dit alors méditez quand vous avez Dieu qui vous parle à un moment donné précis hop une phrase et on la relit lentement et on s'en nourrit et on prie si on n'a pas compris et on cherche Dieu dedans ce sont des exemples pour aider qu'est-ce qui peut rendre en gros c'est simplement passer du temps avec Dieu ça se résume à ça tout ça après il y a encore d'autres façons de passer du temps avec Dieu moi j'avais passé un moment de méditation finalement il voulait que je danse ben voilà je danse il faut faire ce qu'il veut quoi ça peut être difficile parfois d'aller vers Dieu parce qu'on a cette ancienne nature qui déteste Dieu elle est là on n'est pas complètement défait de l'ancienne nature nous ne sommes plus ce que nous étions nous sommes la nouvelle nature mais elle elle déteste Dieu et franchement si vous l'écoutez ça va faire oh je n'ai pas envie je n'ai pas envie d'aller vers Dieu mais en fait votre nouvelle nature si elle a envie mais il y a toujours ce dualisme là je n'ai pas envie j'ai envie vas-y il faut se faire violence on y va quand même oh je n'y suis pas arrivée j'ai essayé de méditer hier cinq minutes ça n'a rien donné ah ben ils sont persévérants ça y est encore cinq minutes aujourd'hui oui mais ça fait une semaine et je n'y arrive pas franchement sois persévérant encore jusqu'à ce que tu y arrives d'accord il faut être persévérant donc voilà l'ancien moi peut être difficile mais on s'en fiche de ce qu'il dit on écoute Dieu alors autre chose qui peut être difficile c'est la culpabilité la culpabilité donc je commets un péché vrai ou faux parce que la culpabilité des fois le diable il vient avec un truc mais ce n'est pas vrai je n'ai rien fait parfois j'ai vraiment fait alors là alors là je vais le saper la culpabilité il ne manque pas d'air quand même le diable un il te tente deux tu tombes ça c'est de ta faute et c'est de la mienne quand je tombe aussi quand je dis tu c'est moi aussi trois il te culpabilise c'est toi qui me tente à la base un jour j'étais culpabilisée je voulais prendre un temps avec Dieu mais je n'arrivais pas par la culpabilité j'avais comme une voix et que je n'avais pas conscience de cette voix-là qui me disait tout le temps tu ne mérites pas d'aller à Dieu tu as fait ça etc et puis un jour c'est comme une révélation je me suis dit mais en fait je suis noircie par plus noir que molle il a mis l'humanité en l'air et lui vient me dire ce que moi j'ai fait qui est peut-être faux ou vrai mais bon et je me suis dit mais il ne manque pas d'air lui donc j'ai pris autorité je lui ai demandé de se taire enfin je lui ai dit de se taire et une autre fois j'étais prise par la culpabilité et puis je me suis dit tu sais quoi c'est vrai j'ai péché c'est pour ça exactement pour ça que je veux aller à Dieu parce que j'ai péché je veux aller à Dieu et ta culpabilité tu peux la reprendre ça ne vient jamais de Dieu la culpabilité c'est un truc du diable pour nous éloigner de Dieu c'est quelque chose qui nous condamne à faire pour aller vers Dieu je dois d'abord me défaire de mon péché pour aller vers Dieu mais sans Dieu comment veux-tu que je me défasse de mon péché je suis obligée d'aller à Dieu et dire elle peut aller aide aide moi je ne m'en sors pas avec ça mais déjà la démarche d'aller vers Dieu c'est déjà l'envie de se détacher de son péché donc il y a déjà une repentance on n'écoute pas la culpabilité on avait parlé des idoles les idoles ça peut nous empêcher et alors la distraction je vais terminer avec ça la distraction c'est quelque chose une technique du diable pour nous empêcher d'aller à Dieu alors c'est pas la distraction être dans la joie regarder la télé les plaisirs du monde ou je ne sais pas quoi exactement pas les mauvais plaisirs du monde se distraire pour se distraire l'esprit ça peut devenir une vraie distraction c'est la distraction par rapport au fait d'être centré sur Dieu donc c'est tout ce qui va te décentrer de Dieu donc effectivement si c'est la télé ben oui alors ça devient une distraction d'accord tout ça ce sont des choses qui nous empêchent d'aller dans l'intimité avec Dieu mais est-ce qu'on peut comprendre que Dieu nous aime comme un fou et qu'est-ce qu'il nous attend il attend qu'on soit avec lui et lui il vient nous chercher et nous parfois on ne répond pas et il faut venir à lui et être transformé de gloire en gloire pour avoir un impact inutile de faire pour être il faut être aimé se savoir aimer pour faire les choses si on n'est pas impacté dans son être on nécessairement on va faire pour combler les besoins du moi qui n'ont pas été comblés en Jésus mais c'est un processus c'est petit à petit alors il ne faut pas se relâcher il faut revenir à Dieu et revenir à Dieu et revenir et inlassablement et alors à la place d'avoir des petits moments comme ça dans la vie finalement ça prend de l'étendue ça prend de la place sur la vie la présence de Dieu prend de la place dans la vie et on fait par amour pour lui pas par amour pour nous par amour pour lui parce qu'on se sait aimer et qu'on l'aime comme un fou aussi c'est à ça que l'église est appelée à devenir des passionnés de Dieu on devrait être passionné de Dieu il faut revenir à ça à la passion parce que Dieu nous aime comme un fou et il est jaloux il veut pas d'idole il veut rien il est jaloux autant il nous aime autant il est jaloux il nous veut pour lui mais si t'as dit oui bah voilà ce sont que les conséquences du oui que t'as dit donc continue de dire oui à Dieu alors seulement on aura un impact pour aller dehors pour aller évangéliser pour ça sera naturel alors tu sauras quoi faire je sais pas ce que je dois faire c'est rien prends encore du temps moi j'ai passé dix ans dans ma deux chevaux à contempler Dieu apprendre à contempler Dieu c'était dur parce que voilà mais reprends du temps encore allez voilà c'est tout ce que je voulais faire c'était vous encourager à aller goûter à l'amour de Dieu et vous laisser devenir passionné alors vous saurez faire donc il ne faut pas faire pour être mais il faut être pour faire voilà voilà c'est tout ce que j'ai fait c'est tout ce que j'ai fait merci Sous-titrage FR ?